Le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima Kangba, a procédé, c'est jeudi 6 janvier 2022, au lancement de la campagne de recyclage obligatoire de conducteurs des engins roulants avec ou sans moteur. Cette activité de formation et de remise à niveau des conducteurs sera faite par la Commission nationale pour la prévention routière Senneper Nord-Kivu. En présence de plusieurs personnalités, le directeur provincial de la Senneper a à cette occasion rappelé les objectifs et la mission de cette institution étatique devant se matérialiser dans une approche concertée avec l'autorité provinciale dans le cadre de la prévention routière. Cette politique concertée va permettre et assurer la coordination de toutes les études et actions sectorielles pour une meilleure sécurité routière en RD Congo en général et au Nord-Kivu en particulier. Nova Kassimou, saïdi, directeur provincial de la Senneper Nord-Kivu, s'exprime au micro. La Commission nationale de prévention routière Senneper Nord-Kivu a pour mission de proposer au gouvernement une politique et concertée des préventions routières et d'assurer la coordination de toutes les études et actions sectorielles en vue d'une meilleure politique, sécurité routière sur l'ensemble des régions routières nationales. Afin d'éviter les accidents des circulations routières qui endeuillent nombreuses familles en province, le gouverneur du Nord-Kivu, Konstantin Dima, demande à tous les conducteurs des engins roulants de s'inscrire massivement à cette formation pour la maîtrise des nouveaux codes de la route. C'est dans cette logique que, préoccupé par la sécurité des tours utilisateurs de la route en province du Nord-Kivu, j'ai signé successivement les arrêtés de convention numéro 01, barre 298, barre GP Nord-Kivu, barre 2021, du 23 novembre 2021 et numéro 01.